La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Étienne Klein propose une séance intitulée « Principes d'incertitude ». Bien, bonjour à tous et à toutes. Je crois que nous sommes tous là, je suis là, donc on peut commencer. Pour d'abord, je suis ravi de vous retrouver dans cette salle qui est toujours aussi impressionnante. Je me sens très seul. On va parler de l'incertitude. Et je commencerai par rappeler une phrase qu'on attribue souvent à Emmanuel Kant. Et cette phrase est celle-ci. « L'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. » Fin de citation. Alors, je ne sais pas si ce qui est dit là est vrai. Je ne peux même pas garantir que c'est bien Kant qui a dit cela, parce que je n'ai pas réussi à retrouver la référence exacte de cette citation. C'est une phrase qui est donc doublement teintée d'incertitude. Mais c'est une incertitude que personnellement je trouve tout à fait supportable. C'est peut-être la preuve tant attendue que je suis intelligent, du moins si Kant a raison et si c'est bien Kant qui a dit ce qu'il a dit. Cette phrase va me servir de prétexte pour vous parler de l'incertitude. Non pas tellement de l'incertitude en général, mais au moins pour commencer, on verra si je peux aller plus loin si j'ai le temps, d'une incertitude très spéciale. Je veux parler de l'incertitude que l'on associe, à tort ou à raison, à la physique quantique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la physique quantique ? J'ai eu l'occasion d'en parler déjà à ce micro, mais peut-être pas devant vous. Je rappellerai simplement que la physique quantique, c'est une physique qui permet de décrire, et même en un certain sens de comprendre, le comportement des particules élémentaires, leur façon d'interagir entre elles. Elle est dotée d'un formalisme qui est constitué d'un jeu d'équations qui permettent de calculer sous forme probabiliste les résultats des mesures que l'on peut faire sur les particules, par exemple, des mesures de leur position, de leur vitesse, de leur énergie, etc. C'est une physique révolutionnaire qui s'est formalisée dans les années 1920, c'est-à-dire seulement quelques années après que fut apportée la preuve expérimentale que les atomes existent réellement, après 2500 ans de discussion. On a eu la preuve expérimentale que les atomes existent, on a très rapidement compris qu'ils ne sont pas du tout comme les philosophes grecs, par exemple, les avaient imaginés. Donc ils s'appellent atomes, mais ne sont pas respectueux de leur étymologie, à commencer par le fait qu'ils ne sont pas insécables, contrairement à ce que veut dire atomes, qui signifie « insécables » en grec. Et les pères fondateurs de cette physique révolutionnaire étaient presque tous des jeunes gens, nés vers 1900, 1901, 1902, qui s'appelaient par exemple Werner Heisenberg, dont je vais reparler, qui s'appelaient Paul Dirac, qui s'appelaient Wolfgang Paoli, ou encore Louis Dobreuil ou Erwin Schrödinger, nés eux un peu plus tôt, le premier en 1892, le second en 1887. Alors, pour introduire la notion d'incertitude qu'on associe souvent à la physique quantique, je partirai d'une image de science, et j'en ferai la critique, car il arrive que les images de science aient une éloquence immédiate, brutale, qui peut être trompeuse. Même si ces images semblent parler d'elles-mêmes d'un ton clair, elles peuvent faire croire le contraire de ce qu'en réalité elles font voir. Elles peuvent démontrer l'inverse de ce qu'elles montrent. Et l'image que je veux discuter devant vous, je ne peux pas vous la présenter, mais je vous l'avais certainement en tête, il y a d'ailleurs toute une série d'images, ce sont ce qu'on appelle des clichés de chambres à bulles. Clichés parce que ce sont des photographies, et chambres à bulles parce que c'est le nom qu'on a donné dans les années 50 à un détecteur de particules qui fut utilisé pendant plus d'une vingtaine d'années, à partir de 1953. Et vous verrez ça sur Internet, si vous tapez sur Google clichés de chambres à bulles, vous verrez qu'on voit des traces curvilignes qui sont des traces de particules qui traversent le milieu en question. Et ce sont des photos, en général très belles, qui exhibent l'élégance des trajectoires curvilignes et arborescentes qu'ont les particules chargées lorsqu'elles traversent un milieu baignant dans un champ magnétique puissant. Le physicien qui a inventé ces détecteurs s'appelle, c'est un physicien américain qui s'appelait Donald Glazer, c'est lui qui a eu cette idée en 1952, il a eu l'idée de s'inspirer du principe de la cocotte minute. En maintenant sous pression un liquide que l'on chauffe, on l'empêche de bouillir. C'est le principe de la cocotte minute. Si on relâche brusquement la pression, le liquide ne se met pas aussitôt à bouillir, il reste provisoirement dans un état qu'on appelle métastable, dans lequel la moindre perturbation suffit à faire démarrer localement l'ébullition. Lorsqu'une particule chargée traverse un tel liquide, elle agit justement comme une perturbation, de sorte que de petites bulles apparaissent au sein du liquide qui forment une traînée que l'on identifie à la trajectoire de la particule. Autrement dit, quand vous regardez un cliché de chambre à bulles, vous avez l'impression de voir des trajectoires curvilignes des particules. En réalité, c'est la succession des petites bulles liées à une sorte d'ébullition, provoquée par le passage de la particule. Quand on ne veut pas entrer dans les détails, on explique que le mécanisme produisant des traces de particules dans les chambres à bulles est analogue à celui par lequel un avion en réaction dessine sa trajectoire dans le bleu du ciel. L'avion provoque au sein du milieu qu'il traverse des modifications locales visibles à l'œil nu et à partir de cette métaphore qui est éloquente, on déduit que les particules sont comme des avions, mais en plus petit, des objets concrets précisément localisés dans l'espace et se déplaçant selon une trajectoire bien définie. bref, en voyant ces images, on se convainc facilement que les particules sont des corpuscules, c'est-à-dire des tout petits grains de matière. Des sortes d'avions microscopiques qui, se déplaçant dans la chambre à bulles, provoquent des phénomènes physiquement semblables à ceux que produit un avion qui se déplace dans le ciel. Or, cette conclusion, à laquelle je suis arrivé de façon assez naturelle, est complètement fausse. D'abord, rien ne prouve qu'avant leur arrivée dans la chambre à bulles, les particules incidentes, celles qui sont arrivées dans le détecteur, possédaient bel et bien une trajectoire. De fait, quand on regarde les équations de la physique quantique, on constate qu'elles représentent chacune des particules comme une onde qui se propage, c'est-à-dire comme un objet qui n'est pas localisé dans l'espace, de sorte qu'au départ, ces particules n'ont pas de trajectoire proprement dite. Un système d'onde, par exemple, la houle sur l'Atlantique, n'a pas de trajectoire. Eh bien, les ondes qui représentent les particules avant qu'elles entrent dans la chambre sont représentées par des ondes qui, elles non plus, n'ont pas de trajectoire. De plus, et c'est le point le plus important, il s'avère que c'est grâce à cette représentation ondulatoire des particules, et seulement grâce à elles, que l'on peut montrer que les bulles qu'elles font apparaître ont une probabilité très forte de s'établir selon une ligne continue. Autrement dit, il faut comprendre que c'est parce qu'elles sont des ondes qu'elles peuvent provoquer une trajectoire qu'elle a forme d'une ligne. Paradoxalement, c'est donc le concept d'onde et non celui de corpuscule qu'il est nécessaire d'invoquer pour expliquer la formation d'une trace bien nette. En clair, l'idée de corpuscule ne permet pas à elle seule de rendre compte de ce phénomène qui est pourtant d'apparence corpusculaire. Ça signifie que je dois m'appuyer sur le concept d'onde qui est en quelque sorte le contraire du concept de corpuscule pour expliquer pourquoi l'image me fait croire que ce sont des corpuscules. Il faut que j'utilise le concept d'onde pour comprendre que ce ne sont pas des ondes que je vois. Morale de l'histoire. Roland Barthes avait bel et bien raison dans son livre Mythologie. Lorsqu'il avait fait cette remarque, je le cite, l'image est plus impérative que l'écriture car elle impose sa signification d'un seul coup sans l'analyser et sans la disperser. Fin de citation. Remarque qui est d'autant plus importante qu'aujourd'hui on voit beaucoup plus d'images que dans un passé plus lointain. Ce qui signifie que nous devons nous méfier de l'éloquence de certaines images. Nous croyons qu'elle prouve avec une aveuglante clarté ce que, au bout du compte, elle ne prouve pas. En l'occurrence, une trace ressemblant à s'y méprendre à une trajectoire classique fait à croire à tort qu'elle est nécessairement produite par des entités relevant elles-mêmes de la physique classique. Et c'est donc un des sens qu'on peut donner à un principe célèbre de la physique antique qu'on appelle le principe d'incertitude qui a été formulé par Werner Heisenberg que j'ai cité tout à l'heure en février 1927 ce qui lui a valu de recevoir le prix Nobel de physique en 1932. La question que je voudrais qu'on discute ensemble enfin vous n'avez pas la parole mais je vais vous expliquer ce qu'on pourrait discuter si on pouvait parler ensemble c'est la question de savoir si on a raison si on a eu raison de baptiser ce principe le principe d'incertitude. La réponse d'ailleurs est assez facile à trouver puisque Heisenberg lui-même a changé le nom de son principe quand il a compris qu'il était le prétexte et la caution de mauvaises interprétations. Il a d'abord appelé le principe d'incertitude le mot allemand c'est Unzischerheit incertitude et deux ans plus tard il a changé son nom il l'a appelé principe d'indétermination ce qui en allemand se dit Unbestimheit c'est pas le même mot et ça ne désigne pas la même chose Alors pour comprendre comment il est arrivé à cette conclusion il suffit de lire son ouvrage autobiographique qu'il a écrit après la deuxième guerre mondiale qui s'intitule La partie et le tout un livre que je vous recommande parce qu'il est assez remarquable il est intéressant aussi du point de vue historique et du point de vue philosophique comment les physiciens qui ont mis sur pied la physique quantique ont été obligés de faire eux-mêmes la philosophie qui s'appliquait à leur découverte parce que disent-ils c'était comme si le sol se dérobait sur leurs pieds et donc ils étaient obligés d'inventer l'interprétation qu'il fallait associer aux équations et aux problèmes qu'ils étaient en train d'inventer et de découvrir et donc dans ce livre il donne un témoignage très précis sur la trajectoire si j'ose dire qu'il a lui-même suivi pour démontrer que les particules quantiques n'ont pas de trajectoire au sens classique du terme en fait il a compris comment le fait que les particules semblent avoir des trajectoires est la preuve qu'elles n'en ont pas à cette époque là donc c'était février 1927 la date à laquelle que j'ai cité tout à l'heure laquelle il a énoncé ce principe il se trouve à Copenhague Copenhague c'est la ville dans laquelle habite son ami Niels Bohr qui a fondé un institut dans lequel travaillent ensemble des physiciens notamment des physiciens théoriciens ils sont amis ils ont des très longues discussions ensemble et ce sont ces discussions qui amènent Heisenberg à s'interroger sur la signification du concept de trajectoire d'un électron il voit des trajectoires d'électrons donc ils se disent voilà l'électron a une trajectoire mais à cause des discussions plutôt grâce à elle qu'il a avec Niels Bohr Heisenberg s'interroge sur ce que veut dire trajectoire dans la phrase ou dans l'expression trajectoire d'un électron je vais me permettre de lire une page qui est extraite de ce livre où il raconte comment son esprit a cheminé je concentrais dit-il je concentrais mes efforts sur la question de savoir comment on pouvait représenter la trajectoire d'un électron dans la chambre de Wilson bon la chambre de Wilson c'est pas la chambre à bulles on est en 1927 la chambre à bulles n'est pas encore inventée mais la chambre de Wilson qu'on appelle aussi les chambres à brouillard s'appuie à peu près sur le même principe donc on peut continuer la lecture comme s'il parlait d'une chambre à bulles et non pas d'une chambre de Wilson donc je m'interrogeais à propos de ce que représente la trajectoire d'un électron dans la chambre à bulles dans le cadre de la mécanique quantique je commençais à soupçonner que la question était mal posée mais que pouvait-il y avoir de faux la trajectoire de l'électron dans la chambre existait effectivement puisqu'on pouvait l'observer le formalisme mathématique de la mécanique quantique existait lui aussi il était beaucoup trop convaincant pour qu'on puisse songer à le modifier donc il devait être possible malgré les apparences d'établir un lien entre l'un et l'autre à savoir établir un lien entre le fait que je vois une trajectoire et le cadre conceptuel de la mécanique quantique ce soir là aux environs de minuit je me rappelais soudain d'une discussion que j'avais eue avec Einstein au cours de laquelle il m'avait dit seule la théorie décide de ce que l'on peut observer fin de citation Einstein en effet quelques années plus tôt lors d'une promenade à l'époque les physiciens se promenaient beaucoup lui avait dit seule la théorie décide de ce qu'on peut observer je saisis aussitôt que c'était dans cette remarque d'Einstein qu'il fallait chercher la clé du problème je partis alors faire une promenade nocturne dans le Feldpark qui est un parc célèbre de Copenhague pour réfléchir au sens profond de la phrase d'Einstein nous avions toujours dit nous observons la trajectoire d'un électron dans la chambre de Wilson mais peut-être n'était-ce pas tout à fait cela que nous observions réellement peut-être ne pouvions-nous apercevoir qu'une suite discontinue de positions pas tout à fait précises de l'électron effectivement ce que l'on voit dans la chambre ce sont simplement des gouttelettes d'eau dont chacune est beaucoup plus étendue qu'un électron la question devait donc être plutôt opposé ainsi peut-on représenter dans le cadre de la mécanique quantique une situation où un électron se trouve en une position pas très bien définie et une vitesse elle aussi pas très bien définie et peut-on rendre ces imprécisions suffisamment faibles pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec l'expérience Heisenberg continue un bref calcul un bref calcul que j'effectuais à mon retour confirma qu'une telle situation pouvait être représentée mathématiquement et que les imprécisions étaient liées par des relations qui ont plus tard été appelées relations d'indétermination et qu'en fait la mécanique quantique va décrire l'électron non pas comme ayant une trajectoire continue mais comme sautant d'un point où il y a une bulle à un autre point où il y a une autre bulle sans qu'on puisse dire qu'entre les deux il a suivi une trajectoire dans l'espace au sens classique du terme De cette analyse Heisenberg a tiré un principe célèbre le principe d'indétermination comme on l'appelle aujourd'hui et en général y compris aujourd'hui dans des livres de terminale de philosophie on les résume ainsi et je l'ai vérifié ce matin même dans un manuel qui était celui de l'un de mes fils il y a quelques années en terminale Voilà ce qui est écrit dans ce livre de philosophie Selon la physique quantique on ne peut pas connaître simultanément et avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule Sous-entendu toute particule a une vitesse et une position bien définie mais la méchante physique quantique nous empêche de les connaître ou du moins nous empêche de les mesurer simultanément avec une précision arbitraire Autrement dit cette phrase sous-entend que les particules sont comme les particules classiques les corpuscules ayant une position et une vitesse bien définies mais la mécanique quantique nous empêcherait de bien les connaître Or si on regarde le formalisme de la physique quantique il dit tout à fait autre chose il dit qu'une particule quantique n'est jamais un corpuscule Selon ce formalisme une particule quantique ne saurait avoir ou se voir attribuer des propriétés comme une vitesse et une position que la physique classique attribue au corpuscule C'est un malentendu qu'on traîne depuis presque un siècle qui s'est complètement enquisté dans la culture contemporaine au point que dans certains ouvrages de physique on trouve la phrase fausse que je viens de citer elle se trouve donc dans les livres de philosophie et dans les livres de physique et elle distille l'idée que la mécanique quantique limiterait notre pouvoir de connaître alors c'est évidemment un malentendu qui a des conséquences culturelles et philosophiques désastreuses à cause de lui on répète à l'envie que le monde quantique serait un monde flou on répète que la physique quantique limiterait notre pouvoir de connaître qu'elle serait par essence incertaine qui lui correspondrait une incertitude intrinsèque elle distille l'idée que la physique quantique aurait non pas changé la nature des objets physiques mais seulement notre capacité à connaître leurs propriétés ce qui constitue là encore un contresens car ce que dit la physique quantique ce n'est pas que les objets quantiques sont des objets classiques aux propriétés incertaines mais qu'ils sont d'autres sortes d'objets que les objets classiques malheureusement une fois qu'une erreur s'enquiste dans la culture commune elle y prend ses aises et s'épanouit sans entrave alors maintenant on peut se demander pourquoi dans un premier temps Heisenberg a choisi le mot incertitude qui a créé les malentendus c'est tout simplement que quand on fait une révolution en physique on ne sait pas dire quelle révolution on fait et donc on comprend cette révolution dans les termes de la théorie que cette révolution vient d'étrôner autrement dit on présente la révolution comme une évolution et en l'occurrence dans un premier temps Heisenberg a raisonné comme si les particules quantiques étaient des corpuscules aux propriétés incertaines et dans un deuxième temps il a compris que la physique quantique dit simplement que les objets classiques sont des objets qui n'existent pas c'est là la révolution c'est pas simplement une révolution épistémologique c'est une révolution ontologique c'est-à-dire que la physique quantique nous dit que les objets que la physique classique dit exister c'est-à-dire les corpuscules d'un côté les ondes de l'autre sont des objets qui n'existent pas c'est évidemment pas tout à fait le même message et si vous me permettez d'y passer deux minutes de plus ce genre de malentendu existe aussi en relativité dans les mêmes livres de philosophie que je viens de citer et on trouve aussi la phrase dans des livres de physique on explique que la théorie de la relativité d'Einstein est une théorie qui démontre que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace je pense que vous avez tous lu au moins une fois cette phrase la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de déplacement de l'observateur dans l'espace déjà il y a un petit problème qui est que cette phrase utilise la notion de vitesse d'écoulement du temps je vous rappelle qu'une vitesse c'est une dérivation par rapport au temps pour mesurer la vitesse d'une voiture on mesure la distance qu'elle parcourt pendant une certaine durée et on divise par la durée correspondante donc calculer une vitesse c'est diviser par un temps donc dire que le temps a une vitesse c'est dire que le cours du temps son rythme doit être rapporté au cours du temps ça n'a aucun sens ou alors il faut dire que la vitesse plutôt que le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures ce qui est autologiques donc le temps n'a pas de vitesse mais supposons que la phrase ait quand même un sens comment est-ce que vous la comprenez la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace faisons expérience de pensée nous sommes dans cette salle nous avons un livre dans les mains et nous allons mesurer avec notre montre la durée qu'il nous faut pour lire le livre notre montre va nous indiquer qu'il nous faut deux heures ensuite et c'est là que l'expérience de pensée commence je monte moi-même dans une fusée qui m'emmène explorer une galaxie à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de la lumière pendant ce temps-là vous restez ici et moi évidemment je vais emporter dans la fusée des livres pour m'occuper et je vais également emporter ma montre et maintenant je me pose la question combien de temps me faudra-t-il dans la fusée pour lire un livre qu'il m'a fallu deux heures pour lire dans cette pièce durée que je mesurais avec la montre que j'aurais emportée dans la fusée là je me souviens de la phrase la phrase que je viens de citer la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace si je suis dans la fusée je suis en déplacement dans l'espace donc la vitesse d'écoulement du temps pour moi va changer donc la durée qu'il me faudra pour lire un livre sera de moins de deux heures ou de plus de deux heures la phrase ne dit pas dans quel sens ça varie mais elle sera différente de la durée qu'il m'a fallu pour le lire dans cette salle alors si vous faites l'expérience enfin c'est moi qui l'a fait je vais mesurer deux heures voilà donc la phrase m'a trompé elle m'a fait croire que les durées allaient changer pour moi si je me dépasse dans l'espace en fait la relativité d'Einstein elle s'appuie sur le principe de relativité de Galilée c'est pas Einstein qui a inventé le principe de relativité le principe de relativité de Galilée dit une chose toute simple le mouvement est comme rien le mouvement est comme rien et il ajoute et l'immobilité est un mouvement partagé par exemple là je suis immobile par rapport à vous en fait on fonce à très grande vitesse autour du soleil donc notre immobilité vient simplement du fait que nous partageons le même mouvement pour le dire autrement nous sommes dans le même référentiel on n'est pas immobile dans l'absolu on bouge par rapport au soleil on bouge par rapport à la galaxie etc. et donc quand je suis en déplacement dans la fusée je demeure immobile par rapport à moi-même c'est impossible d'être en déplacement par rapport à soi donc quand vous êtes en déplacement vous emportez avec vous votre référentiel dans lequel vous êtes immobile donc la relativité vous dit il n'y a aucune différence pour un observateur selon qu'il est soit disant immobile ou selon qu'il est en mouvement donc la phrase par laquelle on résume la relativité pour la rendre populaire est une phrase qui dit le contraire de ce que dit la relativité il y a quand même il y a une différence évidemment entre le principe de relativité tel qu'il a été énoncé par Galilée et que Einstein reprend à son compte simplement Einstein va l'exprimer autrement en tenant compte du fait que la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel dans lequel on la mesure pour le dire autrement la vitesse de la lumière ne dépend pas de la vitesse de sa source qui émet la lumière et ne dépend pas non plus de la vitesse de l'observateur qui mesure cette vitesse et quand on dit cela alors quand on fait l'expérience que je viens d'indiquer dans ma fusée il me faut deux heures pour lire le livre mon rythme cardiaque sera mesuré par ma montre exactement le même que celui que j'ai dans cette pièce autrement dit rien dans les phénomènes que j'éprouve ne sera modifié pour ce qui est de leur temporalité par rapport à ce qu'ils sont ici mais la différence et je reconnais que pour vous elle est cruciale c'est que quand je rentrerai de ce voyage au bout d'une durée qui va être de quelques années pour moi mesurée à ma montre quand je rentrerai vous serez tous morts je reconnais que ça fait une différence non pas parce que j'aurais vécu plus longtemps que vous vous allez vivre 120 ans simplement parce que mon temps propre par le fait que je me déplace dans l'espace se désynchronise du vôtre autrement dit ce que dit la relativité ce n'est pas du tout qu'il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement dépend de l'observateur ce que dit la relativité c'est qu'il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents évidemment deux observateurs différents dans le même référentiel ont le même temps propre ce n'est pas une propriété subjective dès lors qu'on est dans le même référentiel physique les mesures de durée sont les mêmes pour tous les observateurs qui sont dans le même référentiel physique et donc voyez que ce qui valait pour l'incertitude avec Heisenberg vaut aussi pour la relativité au lieu de la présenter comme une révolution ontologique qui change complètement le statut même du temps notamment dans sa relation à l'espace on a fait comme si c'était comme chez Newton en ajoutant simplement la notion de vitesse d'écoulement du temps qui n'existe pas chez Newton donc on fait comme si c'était la physique newtonienne avec une variable supplémentaire qui serait le fait que la vitesse du temps pourrait varier selon le fait que les observateurs se déplacent souvent dans l'espace voilà comment on introduit des contresens en présentant des révolutions comme des évolutions alors on peut et là je reviens à la physique quantique donc je reviens au principe de Heisenberg on pourrait se demander mais qu'est-ce qui différencie la physique quantique de la physique classique est-ce que finalement en travaillant un peu en perfectionnant le formalisme on ne pourrait pas retrouver les principes de la physique classique dans un cadre quantique en fait le premier qui a qui a compris qui a trouvé la bonne réponse à la question de savoir ce qui distingue la physique quantique de la physique classique je l'ai cité c'est Paul Dirac Paul Dirac écrit un papier en 1925 en 1925 il a 23 ans je dis ça à mes étudiants ça leur met une petite pression c'est un article absolument génial qui est un article aujourd'hui très célèbre qui a d'ailleurs provoqué au moment de sa publication un choc terrible dans la communauté des physiciens parce que c'est un papier dans lequel Paul Dirac fait remarquer que ce qui caractérise la physique quantique c'est ce qu'il appelle la non-commutativité des observables bon c'est pas une notion très simple je vais devoir l'expliquer prenons prenons une particule classique un objet classique prenons par exemple une balle de tennis je l'imagine dotée d'une vitesse et d'une position bien déterminée bon je vois la trajectoire d'une balle de tennis à tout instant elle est à un endroit bien déterminé avec une vitesse bien déterminée je peux donc mesurer d'abord sa position puis sa vitesse position et vitesse c'est des choses qu'en physique quantique on appelle des observables les observables ça veut dire que ce sont des quantités physiques qui peuvent être mesurées par des appareils appropriés elles sont observables ça veut dire elles peuvent être mesurées dans ces deux cas je mesure une grandeur qui existe indépendamment de la connaissance que j'en ai par exemple même si je ne mesure pas la position précise de la balle de tennis à un instant T je ne doute pas que la particule a bien la balle a bien une position bien déterminée autrement dit cette grandeur que je lui attribue est définie elle est quantifiée même si je ne fais pas la mesure pour le dire autrement cette grandeur existe objectivement de même pour vous quand vous roulez sur l'autoroute vous ne doutez pas que votre voiture a une vitesse bien déterminée même si aucun radar ne vient la mesurer et bien c'est ça la conception classique de la mesure c'est le fait de supposer qu'une mesure qu'on fait sur un système sur une particule sur un objet ne fait qu'enregistrer une propriété qui existe objectivement c'est à dire qui est la même qu'elle soit mesurée ou non et donc je pourrais tout à fait effectuer les mesures dans l'ordre inverse mesurer d'abord la vitesse puis la position s'agissant de la balle de tennis ça ne changerait rien à la faire prenons maintenant non plus une balle de tennis qui est un objet macroscopique classique mais prenons une particule quantique un électron un photon autre chose là c'est la remarque de Dirac les choses changent radicalement d'abord parce qu'on l'a dit une particule quantique n'est pas un corpuscule elle n'a donc pas une vitesse et une position bien déterminées et si on ne peut pas mesurer cette position et cette vitesse c'est non pas parce qu'il y a une limitation de notre pouvoir de connaître j'incite là-dessus mais c'est parce que la particule n'a pas ses propriétés donc l'incertitude n'est pas liée à une incertitude ou une imprécision de la mesure elle est liée au fait que projetées dans le monde quantique les propriétés classiques n'ont plus de sens et donc si on ne peut pas les mesurer c'est tout simplement parce qu'elles n'y sont pas définies elles n'y sont pas des observables en tout cas pas si on fait la mesure de façon simultanée donc si je prends une particule quantique je peux tout à fait mesurer sa vitesse je peux tout à fait un peu plus tard mesurer sa position mais dans ce cas c'est le fait de faire une mesure qui fait que la particule a une position autrement dit le fait de mesurer sa position l'oblige à prendre position mais avant que j'effectue la mesure la particule n'avait pas de position bien définie puisqu'elle était représentée par une onde délocalisée donc sans position bien précise autrement dit et c'est ça qui va provoquer tous les débats que vous connaissez sur la physique quantique c'est le fait de faire une mesure qui actualise le résultat de la mesure c'est comme si je vous disais que quand vous roulez sur l'autoroute votre voiture n'a pas de vitesse elle n'a pas une vitesse bien définie sa vitesse peut être n'importe laquelle dans un spectre de valeur qui peut être très large et c'est dans le cas où un radar vient mesurer votre vitesse c'est le fait que le radar mesure votre vitesse qui fait que votre voiture a une vitesse en cas d'excès de vitesse ça peut servir vous écrivez à la gendarmerie que votre vitesse s'est allée sous tout un spectre de valeur possible votre vitesse n'était pas définie le hasard a voulu que le radar flashe votre voiture et ça a fait apparaître une valeur de la vitesse dans le spectre des valeurs possibles qui était la plus grande valeur possible donc vous avez été en excès de vitesse mais une autre mesure faite par le même radar aurait donné une valeur plus faible j'ai tenté cette manœuvre une fois je n'ai pas eu de réponse alors ce que démontre Dirac c'est ça le point fondamental c'est que quand vous faites des mesures dans un cadre quantique donc sur une particule quantique l'ordre des opérations de mesure n'est plus indifférent mesurer la vitesse appelons ça l'action A mesurer la vitesse puis la position action B n'est pas la même chose que mesurer d'abord la position action B puis la vitesse action A autrement dit l'ordre chronologique dans lequel vous faites les mesures modifie le résultat des mesures si vous mesurez d'abord la vitesse puis la position vous n'avez pas le même résultat que si vous mesurez d'abord qu'est-ce que j'ai dit bref l'inverse vous m'avez suivi autant dire AB n'est pas égal à PA AB n'est pas égal à BA c'est ce qu'on appelle la non commutativité des observables elle existe en physique quantique elle n'existe pas en physique classique et ce que dit Dirac ce que démontre Dirac c'est qu'on ne pourra jamais ramener la physique quantique à la physique classique parce que les opérations de mesure se font dans un ordre qui n'est pas commutatif et c'est ça qui fait dit-il la différence entre les deux formalismes et quand je parle de non commutativité ça devrait vous rappeler quelque chose ça devrait vous rappeler ce qu'on appelle les anagrammes je vous rappelle que une anagramme faire une anagramme ou trouver une anagramme ça consiste à mélanger des lettres d'un mot d'une expression en vue de former un nouveau mot une nouvelle expression avec les mêmes lettres placées autrement autrement dit si dans le langage la position des lettres était commutative il n'y aurait pas d'anagramme autrement dit les anagrammes sont au langage ce que la physique quantique était la physique classique je vous donne un exemple prenez le mot obélix changez la position des lettres ça fait il boxe il boxe ça lui va assez bien d'ailleurs ça lui correspond pas mal vous voyez bien que il boxe et obélix c'est deux expressions ou deux mots complètement différents mais formés des mêmes lettres et si on les perçoit comme différents c'est tout simplement parce que la position des lettres n'est pas neutre l'ordre dans lequel on les dispose change le sens des mots donc les anagrammes ont à voir avec la non commutativité des lettres dans le langage de même que la physique quantique a à voir avec la non commutativité des observables correspondant aux opérations de mesure qu'on peut faire sur les particules changer l'ordre des lettres change le sens des mots ce qui permet de dire que les lettres ne commutent pas entre elles que leur permutation n'est pas une opération neutre exactement comme une comme en mécanique quantique je vous livre d'ailleurs deux petits anagrammes que je trouve rigolotes par les temps qui courent les élections françaises ça donne ça finit en casserole et le régime des talibans ça donne la base de l'intégrisme bref pour finir sur ce chapitre de la physique quantique permettez-moi de terminer par une citation de Lao Tzu même si son rapport avec le sujet gagnerait à être rendu moins incertain pour le coup Lao Tzu disait celui qui prend du recul voit clair celui qui est trop près ne voit que du brouillard je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous remercie pour votre attention bon j'ai pas fait une heure alors j'ai un autre sujet qui est l'insertitude en général mais c'est trop long donc voilà je suis obligé d'arrêter parce que je peux pas faire l'insertitude en général en dix minutes ce serait injuste pour elle tellement elle est grande une autre fois vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage ST' 501